Bonne nuit à tous, chers compatriotes. Merci d'être connectés nombreux ce soir. Je vais commencer ce live parce que je vais dire des choses assez importantes. J'espère que vous avez pris connaissance du titre du live. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil. Il y a une bagarre. Il y a une bagarre dans le gouvernement de la dictature entre Jean de Diable Moukanyi Wango et Noureddin Bongo Ndimba Valentin. Il y a une bagarre là en ce moment. C'est le sujet qui m'emmène vers vous. Je ne voulais pas faire de live ce soir, mais les gens-là, même quand tu veux les ignorer, ils vont faire des conneries qui vont t'amener à parler d'eux, à faire le congou ça sur eux. Mais avant de parler du sujet principal qui m'emmène vers vous, peuples gabonais, En introduction, je souhaiterais revenir sur le cas de bébé Rinaldi qui a disparu. Mes frères, un bébé de trois ans a disparu dans notre pays. Demain, ça va être le 12 février 2020. Ça va faire un mois que bébé Rinaldi a disparu de notre pays. C'est la responsabilité de tout le monde. Vous savez, perdre un enfant ne veut pas dire que le parent est irresponsable. Un enfant, il suffit de deux secondes, trois secondes pour qu'un enfant se perde. Nous tous qui sommes là, il vous arrive d'envoyer votre enfant chez le Mali à aller acheter le pain. Il vous arrive d'envoyer l'enfant aller puiser l'eau à la pompe parce que nous tous nous connaissons les réalités des Gabonais. Il n'y a pas de l'eau. On envoie l'enfant aller puiser l'eau à la pompe chez le voisin. Le temps que l'enfant aille puiser de l'eau à la pompe, il disparaît. Il suffit de deux, trois secondes pour qu'un enfant parte. On enlève l'enfant. Enlever l'enfant de quelqu'un ne fait pas automatiquement du parent un irresponsable. Vous comprenez. Sauf si vous avez mené une enquête. Laquelle enquête par rapport aux éléments que vous aurez va vous emmener à dire qu'il y a eu une négligence. Mais les éléments que nous avons par rapport à la disparition de Rinaldi ne relèvent pas, en tout cas en ce qui me concerne. Sauf si vous m'apportez d'autres éléments. Je ne vois pas le caractère négligent. Non. On peut enlever l'enfant à n'importe qui. N'importe qui. Ne me dites pas que vous passez 24 heures sur 24 avec vos enfants. Malgré les problèmes qu'il y a au Gabon, il vous arrive de laisser vos enfants par inattention ou par nécessité. Vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Oh, va appeler Pichu. L'enfant va. Là. Ou bien quand il joue même à la cour. Nous savons comment les enfants jouent au Gabon. Donc, mes frères, c'est notre responsabilité. Il nous faut trouver cet enfant. Nous devons trouver cet enfant. Et j'interpelle une courbe caleur avec tes gens. Le Gabon a de l'argent. Il vous suffit de passer au journal de Gabon 24 ou bien de faire des tacts dans lesquels vous dites ceci. Toute personne qui nous emmène des informations sur là où bébé Rinaldi se trouve, on va lui donner 10 millions. Il y a l'argent au Gabon. Si vous dites ça aujourd'hui, même les riches là, comme ils s'appellent, Aubameyang, Aubameyang, tu as l'argent. Tu peux dire ça. Les gens là, vous qui avez l'argent au Gabon, vous pouvez dire ça. Vous avez le droit de faire un reward. Vous dites ça. Personne qui nous emmène des informations qui vont nous... Toute personne qui a des informations sur la disparition de cet enfant. Qui peut, si des informations s'avèrent, nous amène vers une piste sérieuse. On lui donne 10 millions ou 20 millions, même 50 millions. Et vous allez voir, moi je ne vous donne même pas deux semaines. Vous allez voir, quelqu'un va venir avec, voilà. Il suffit seulement qu'un membre du gouvernement passe à la télé. Il dit la personne qui a une information là où l'enfant se trouve. On lui donne 20 millions ou 50 millions. Qui va refuser ça ? Je vous dis que les gens qui ont participé, eux-mêmes, ils vont se palabrer entre eux. Ce n'est pas compliqué. Les Américains font ça. Les Américains font ça. Quand ils cherchent quelqu'un pour trouver Bin Laden. Ils avaient fait ça, non ? Vous pouvez faire ça. Il y a l'argent dans notre pays. L'argent ne va pas servir qu'à enterrer ça dans les maisons, dans les salons des gens. Ou bien acheter des véhicules. Des 50 millions, un véhicule. Ça coûte quoi ? Ça coûte quoi à l'État ? Moi j'ai honte d'être Gabonais tant qu'on ne retrouve pas cet enfant. Demain ça va faire un mois, jour pour jour. Que cet enfant soit vivant, que cet enfant soit décédé, on doit rendre cet enfant à sa mère et à son père. S'il est mort, au moins ils vont faire le deuil, ils vont l'enterrer. Mais il n'est pas normal de savoir que pour une mère ou pour un père, de voir un enfant disparaître. Parce que chaque fois qu'ils verront un enfant, ils vont penser que c'est leur enfant. Chaque fois qu'ils verront, ils vont penser que ce n'est pas bon. Ils vont être détruits à vie. Vous ne pouvez pas contribuer à une telle chose. Donc, je vous interpelle. Voilà, c'était mon petit coup d'interpellation concernant la disparition de bébé Rinaldi. Parce que demain, le 12 février, ça va faire un mois, jour pour jour, depuis que le bébé Rinaldi a disparu. J'espère que mon message passe. Là, il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'un Gabonais qui a disparu, qu'on a enlevé. Il n'a pas disparu, on l'a volé l'enfant là. Bon, on va passer à la seconde chose. Je souhaite interpeller certains Gabonais, mes frères. Vraiment, je vous interpelle. Je vois une petite guéguerre. Parce que ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire encore aujourd'hui. Le désordre que nous observons au Gabon. Le désordre qu'il y a au Gabon actuellement. Tout le monde est responsable. Les Gabonais aussi sont responsables. Moi, je vous le dis clairement. Parce que je lis ici et là des pics. Les gens qui envoient les pics aux autres. Les anciens pédégistes. Les anciens pédégistes. Les gens qui sont dans la résistance. Les anciens pédégistes. Les pédégistes ceci. Les pédégistes cela. Les anciens pédégistes ceci. Les anciens pédégistes qui sont devenus, qui sont venus dans la résistance. Moi, je n'ai jamais caché que j'ai été au PDG. Je n'ai jamais caché ça à quelqu'un. Vous comprenez. Je m'adresse à beaucoup parmi vous. Surtout les gens qui sont dans l'opposition et dans la résistance. Vous qui pensez que vous êtes des personnes exceptionnelles. Parce que vous n'avez jamais été dans le PDG. Si vous voulez, on fait un débat. Si vous voulez, on fait un débat. Moi, je suis prêt. Et je suis chargé d'informations. Mbabe Solo, il n'avait jamais été au PDG. Mbabe Solo. Ce n'est pas lui qui a perverti la politique au Gabon. Pourquoi Mbabe Solo, qui n'avait jamais été au PDG, n'a pas pris le pouvoir ? Lui n'a jamais été au PDG. Pourquoi Mbabe Solo n'a pas pris le pouvoir ? Ce n'est pas Mbabe Solo qui s'est mis à un genou devant Omar Bongo. La photo, elle circule sur Internet. Il n'a jamais été au PDG, Mbabe Solo. Je peux continuer. Mbundu. Mbundu n'a jamais été au PDG. Pourquoi n'a-t-il pas pris le pouvoir ? Mbundu n'a pas été au PDG. Il n'a pas pris le pouvoir. Pourquoi ? Mais arrêtons. Arrêtons de nous faire des attaques, mes frères. Le combat est beaucoup trop grand. Et puis, en 2009, Pourquoi vous n'avez pas soutenu, vous n'avez pas porté à la tête du pays un homme qui n'avait jamais été au PDG ? Pourquoi vous avez choisi Mbobam ? Mbobam était un ancien PDG, ce nom. Qui avait de fortes ramifications, avait le pouvoir. Pourquoi vous l'avez ? Vous avez dit que c'est lui qui a gagné. Les deux personnes qui se sont discutées la victoire en 2009, ce n'était pas Mbundu et Mbobam. Mais enfin, et vous quittez-le en 2016, vous avez encore choisi qui ? Ce n'est pas un ancien PDG. Si vous n'aimez jamais, vous n'aimez pas les anciens PDG. Vous avez soutenu Mbobam. Pourquoi ? Pourquoi vous avez soutenu Jean Ping ? Pourquoi vous continuez de soutenir Jean Ping ? La chose la plus idiote, mais vraiment, excusez-moi d'employer cette telle, c'est de vilipender ou bien d'insulter les anciens PDG en criant Ping président. Ping est un ancien PDG. Tu ne peux pas venir dire, le même individu vient dire que les anciens PDG ne sont pas sérieux, ils ont gaspillé et le même individu dit Ping président, Ping président. ça veut dire que tu as un problème. On doit t'emmener quelque part dans un hôpital pour te soigner. Donc, il faut qu'on soit sérieux, mes frères. L'heure n'est pas à ce genre de bagarre. On réglera ces comptes-là plus tard. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt. Lula, c'était un ancien PDG. Lula, c'était un ancien gars du Mourina. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dealer avec les voyous qui nous gaspillent le pays. Il faut qu'on deal avec les voyous, la bande de voyous qui est au pouvoir. Parce que quand vous regardez tous ceux qui sont au pouvoir là, il y a parmi eux des gens qui n'ont jamais été au PDG. Qui n'ont jamais été membres du PDG. Ils sont là, dans le pouvoir là. Et dans le régime, Bongo, le régime, parce qu'il y a une différence entre le pouvoir, le régime et le système. Le pouvoir, il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui font partie du pouvoir. Le régime, c'est le PDG et les partis de la majorité présidentielle. Et le système, c'est beaucoup plus grand. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui font partie du système. Arrêtez, mes frères. Si vous voulez, moi je suis prêt à n'importe quel débat. Celui qui pense, on fait un débat intellectuel. Je suis prêt. Je suis chargé. Parce que, vous abusez. Les attaques, nous amènent. Ça vous donne quoi ? Attaquer les anciens PDG, ça vous donne quoi ? Mais, mais quoi ? Vous ne mettez pas, on était à l'élection de 2016. Pourquoi vous n'avez pas voté un gars qui n'avait jamais été au PDG ? Mais portez des gens qui n'ont jamais été au PDG au pouvoir. On va voir. Ce sont les hommes politiques, on vend, chacun vend ce qu'il a au peuple parce que certains vont dire, on a choisi Ping parce qu'il a l'argent. Parce que Ping avait le canet d'adresse. Est-ce que Mbam Boundou avait l'argent quand on avait voté pour lui en 98 ? Est-ce que Mbam Boundou avait l'argent qu'on avait voté pour lui en 93 ? Ça n'a rien à voir avec le pognon. Le peuple, quand il décide de soutenir un candidat, il ne regarde pas si le gars a le pognon ou pas. Si tu es bon en politique, le peuple va être derrière toi. Ça n'a rien à voir avec le pognon. Ça a à voir avec qui tu es, le sang que tu as. C'est tout. Il n'y a pas plusieurs solutions là-dedans. C'est quoi ces conneries là ? Nous avons une bande de voyous. Le Gabon est dirigé par des individus adoptés. Ali Boundou a été adopté. Il a dirigé le Gabon 10 ans. Un an, pendant peut-être 11 ans. Pendant un an là, c'est Farjon, lui aussi adopté, qui a pris le pouvoir. Là, c'est maintenant un autre adopté qui arrive qu'on appelle Nourédine. On parle d'un adopté à un autre adopté à un autre adopté que des adoptés. Mais vous voulez que les gens qui viennent d'ailleurs aiment le Gabon plus que les gens qui sont là ? Il faudrait qu'on soit un peu sérieux à un moment donné. Quand est-ce qu'on va mettre des Gabonais craint que des Gabonais qui sont propriétaires du village qu'on appelle Gabon vont se mettre un peu debout et dire que non, ça suffit le désordre ? À quel moment quand est-ce que nous allons nous lever et dire que le désordre est terminé ? Le désordre est terminé ? Les Français aussi ont à un moment donné pris un garde adopté. Nicolas Sarkozy s'était adopté d'après le désordre. Les Français sont revenus à un garde du pays. Ils ont pris François Hollande. Après, ils ont pris un autre garde du pays. Ils ont pris Macron. C'est comme ça qu'on fait. Donc arrêtez vos attaques. Ça ne grandit pas le combat. Ça ne nord pas ce que nous faisons comme lutte. Arrêtez de pointer du doigt des gens qui étaient ceci ou cela. On n'empêche personne. Si tu n'as jamais été au PDG que tu es bon, montre-toi et montre-nous ce que tu sais faire et on va te suivre. On va te suivre. Nous, moi, moi, Nandou, quand je regarde la valeur d'un résistant, je ne cherche pas à savoir s'il était au PDG ou n'a pas été au PDG. Ce n'est pas important. C'est qu'est-ce qu'il apporte à la lutte. Est-ce qu'il aime le Gabon? Est-ce qu'il aime les Gabonais? C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbien, je m'en fous complètement. Ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que cet homme-là aime les Gabonais? Est-ce qu'il va apporter quelque chose au Gabon? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, je ne comprends pas cet acharnement-là. Oh, ceci, cela. Bon, je passe. Vous avez les PDG. Vous avez célébré l'anniversaire du cyborg, du défunt, Ali Bongo. Vous avez dit qu'il est né le 9 février. Moi, je vous ai dit qu'Ali Bongo était plus âgé qu'Omar. Je vous ai dit ça, non? Il y a quelqu'un qui m'a dit comment un père peut être plus âgé que ses enfants. Macron. Macron est moins âgé que ses enfants ici, non? Macron, il a des enfants qui ont le même âge que lui. Ici, en France. Allez-y, regardez. Vous regardez, Macron, vous regardez la famille Macron, vous allez voir le père Macron, la femme, elle s'appelle comme la Brigitte, vous allez voir que leurs enfants, les enfants de Macron ont le même âge que lui. Donc, ça arrive, ça peut arriver, que tes enfants aient le même âge que toi. enfin, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Mais ce sont les enfants de machin. Quand tu épouses une femme, les enfants, les ta femmes, ce sont tes enfants, non? Alors? On vous dit, quelqu'un qui est arrivé, on ne sait pas quand il est arrivé. Il est arrivé quand? Quel jour? On ne connaît pas son vrai âge? Son âge, c'est quel? Qui était là quand il est né? Faut m'arrêter vos conneries que vous racontez n'importe comment. Il faut passer vos routes. Bon. L'autre chose, rapidement, que je voulais, je voulais venir maintenant sur l'affaire de, de, ces voyous, nos frères chinois-là qui, qui sont en train de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Vous avez vu que, que, l'affaire de Nkuruna, ils sont en train d'accuser, ils cherchent maintenant les gens qui ont amélioré Nkuruna dans le, dans le monde. Et, et je regarde les informations, je me suis rendu compte que toutes les chaînes des militants sont en train d'accuser un K. Un K, c'est le pangolais. Chez nous les fangs, on appelle le pangolais un K. 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 N'est-ce pas le K. N'est-ce pas. Voilà le pangolais là. Vous voyez ? Ça c'est le pangolais. C'est lui que les militants sont en train d'accuser que c'est lui. Sur la liste des principaux suspects, ce petit mammifère recouvert d'écailles. Selon des scientifiques chinois, le pangolin pourrait avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme. Alors que la chauve-souris est soupçonnée d'être la source du virus, cet animal dit réservoir ou haut hébergeur ne serait pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains. Ce nouveau coronavirus serait donc passé par une autre espèce dit hôte intermédiaire, ici le pangolin. Des scientifiques chinois ont découvert que 99% des génomes du virus trouvés sur le pangolin étaient identiques à ceux trouvés sur les patients infectés. Il y a des pistes assez sérieuses concernant le pangolin qui est un mammifère couvert d'écailles qui a désormais un commerce strictement interdit en Chine. Mais nous suivrons évidemment les publications et les enquêtes vétérinaires sur cette hypothèse. Très apprécié pour sa chère, il s'agit de l'espèce la plus braconnée au monde. Elle est d'ailleurs aujourd'hui menacée d'extinction. On accuse Mkha un coronavirus qui veut mourir un coronavirus. Je vais vous montrer encore parce que là c'est CNews la chaîne CNews qui est accusée un K. On va vous montrer aussi une autre TF1 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 aussi est venu faire aussi pour lui. TF1 Vous allez écouter. Vous allez écouter. le pangolin aurait donc joué un rôle d'intermédiaire pour s'adapter à l'homme et transmettre le virus. Cette découverte a été annoncée hier par des scientifiques chinois. Selon les chercheurs, le coronavirus porté par le pangolin est identique à celui des personnes contaminées à 99%. pour ce professeur qu'il y a pour éviter une nouvelle épidémie. On a besoin de savoir quel est l'animal qui a directement transmis à l'homme puisqu'à ce moment-là il suffira d'interdire la vente des pangolins. Très prisé pour sa chair dans la gastronomie, il est partout sur les marchés chinois. Ses écailles s'arrachent, elles sont considérées comme des remèdes dans la médecine traditionnelle. Menacé d'extinction, le pangolin est l'un des mammifères les plus braconnes. Bon, mes frères, vous avez vu, non? Vous avez vu? J'aime bien l'affaire. Vous avez vu comment on accuse les autres? Je suis dépassé. Je suis sérieusement vous savez, le soupçon à l'accusation, il n'y a qu'un pain. Du soupçon à l'accusation, il n'y a pas deux pains, il n'y a qu'un. Vous voyez? Le chinois n'est pas qu'accusé. un proverbe chinois qui dit, un proverbe qui dit, ça veut dire que ça veut dire toute personne qui est accusée et qui n'est pas et qui n'est pas reconnue coupable est innocente. Vous comprenez? Le pangolin, les chinois accusent le pangolin que c'est le pangolin qui a donné, qui allait prendre la maladie chez la chauve-souris pour lui donner la maladie à l'homme. Mes frères, comme si on était des voisins. Nous ici, je vous ai déjà dit que nous en Afrique, on ne joue pas avec les animaux. On ne joue pas. L'animal, on voit chez nous, on tue, on mange. Je le dis sans fatiguer. Mais vous avez un peu de vie qui me tire. Regardez les reportages qu'on a vus. On a vu les pangolais au marché, en train de marcher. Vous pensez qu'un pangolin peut-être peut marcher au carrefour le Homba ou bien le pangolin peut marcher au marché Montbouet. Il va arriver le matin ou bien il va faire deux heures. Le chinois, vous mangez tout, 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 vous créez des animaux. Mais comment vous n'allez pas voir les choses comme le Nkuruna ? Vous allez avoir des trucs bizarres. Il y a des chinois qui ne se nous, on mange aussi. Nous, on ne joue pas avec les animaux au Gabon, mais on ne mange pas tous les animaux. Il y a des animaux que nous, on ne mange pas. Je ne sais pas s'il y a un africain qui mange la chauve-souris chez nous. On ne mange pas la chauve-souris. L'animal a les ailes. Il a le visage d'un être humain, d'un animal. Il vole. Il s'arrête pour dormir. La tête en bas, les pieds en haut. Vous mangez ça dans les restaurants. Vous êtes sérieux. Vous n'allez pas avoir des maladies bizarres. Un oiseau qui a les formes de tout. La chauve-souris ressemble à tous les animaux. C'est le remix de tous les animaux de la terre qu'on a mis sur une seule personne. Et vous allez manger quelque chose comme ça. Quelque chose. On a fabriqué la chauve-souris avec les restes de tout ce qui est resté pour fabriquer, qu'on a utilisé pour fabriquer les autres animaux. Quand il a vu le reste, il a dit, bon, je vais faire quoi avec ça? Je vais fabriquer un dernier truc pour ne pas, parce qu'il ne faut pas jeter les choses. Il a sorti la chauve-souris et vous mangez ça. Mais comment vous n'allez pas avoir un kuruna? Vous allez avoir un kuruna? Nous, on ne mange pas la chauve-souris. Nous, on ne joue pas avec les animaux au Gabon, mais on ne mange pas la chauve-souris. Je n'allez pas que nous avons dit qu'il y a une chauve-souris. Il faut manger la chauve-souris. Parce que nous, on n'a pas un animal qui fréquente la chauve-souris, qui nous fréquente. Non! Dès qu'on fait le pangolais, on n'a pas on met le feu. On enlève les écailles. On enlève, on enlève, on met au feu. Et ce n'est pas le petit feu. On met un grand feu. Donc, le kuruna, si vraiment, si vraiment, les gens, un cas, habillent le kuruna. Mais la façon dont nous, on le traite, le kuruna ne va pas vivre. Maintenant, si tu vois un Africain manger la chauve-souris, c'est que c'est un sorcier, un homme. Si un Africain mange la chauve-souris, c'est que c'est les sorciers. Quelqu'un qui ne fait pas la sorcellerie chez nous ne mange pas la chauve-souris. Il faut vraiment être sorcier. Les Chinois mangent tous les animaux parce qu'ils sont beaucoup nombreux. Ils n'ont plus rien dans leur forêt. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus animaux là-bas. Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi ils sont obligés de tout manger. Ils sont peut-être un milliard et demi, deux milliards. Vous voulez qu'ils mangent ? En Chine, même les ongles, tu coupes tes ongles, tu prépares ça. Ils mangent tout. Tu coupes les cheveux, tu vas bouillir les cheveux, tu remplaces comme les spaghettis. Qu'est-ce que les gens ne mangent pas ? Mais vous ne pouvez qu'avoir les maladies comme l'on kuruna dit. Vous voulez quoi ? Arrêtez d'accuser un cas. Un cas chez nous. Vous pouvez critiquer ou bien accuser le pangolais comme vous voulez. Nous, ce n'est pas notre suspect. Chez nous, au Gabon, nous, on a un autre suspect. Vous vous accusez le pangolin ? Nous, on accuse bongolais. Nous aussi, on a un autre suspect au Gabon. Le suspect des Chinois ou bien des Blancs, c'est le pangolin. Nous, notre suspect au Gabon, c'est bongolais. Chacun a sa personne qui l'accuse. Donc, voilà un peu. Laissez le cas, tranquille. Il faut laisser le cas. Car nous, on mange ça. Et on n'arrêtera pas. Parce que vous, vous l'accusez. Nyangia accuser, parce que le pangolin ne parle pas. Comme il est silencieux, il ne crie jamais. Vous l'accusez. Nous, on connaît les suspects. On accuse le loup de manger les brebis et c'est un autre berger qui les vole. En tout cas, je vais revenir maintenant sur le sujet qui a fait en sorte que je vous interpelle, mes frères. le sujet est assez important. Ce n'est pas un jeu. Je requiers votre attention. Il y a une bagarre à la présidence dans le pouvoir exécutif en ce moment. Une grosse bagarre. et ce n'est pas un jeu. C'est une bagarre sérieuse. Il y a une bagarre entre lui-là. Lui que vous voyez là s'appelle Moukanyi Ouango. Il est ministre de l'éducation nationale. Voilà, Moukanyi Ouango. Il a la bagarre avec avec attendez, je vous montre la personne avec qui il a la bagarre. Il a la bagarre avec lui-là. Celui qui est assis sur les cuisses de sa mère. Lui, c'est Noureddin. Noureddin Bongo Ndimba Valentin. C'est l'enfant du défunt. Elle qui est assise là, il est assis sur les cuisses de Sylvian. Noureddin a interpellé a interpellé le premier le ministre a interpellé Jean de Diable Moukanyi Ouango. Apparemment, c'est une lettre. Je vais vous montrer ça. On va partir au début parce que là, ça devient fort. on va vous expliquer les choses. Bon, voilà la lettre. Noureddin a interpellé Moukanyi Ouango le 3 février 2020. Moi, je vais vous montrer la lettre. Vous avez vu? Voilà la lettre. Libreville le 3 février 2020. Le coordinateur général des affaires présidentielles a M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du transfert des technologies. voilà la lettre. Ici, vous pouvez lire ici, là. Vous pouvez lire en haut coordination générale des affaires présidentielles. Voilà la lettre. Vous avez vu, non? Voilà la lettre. Le 3 février. Bon, on va au début. Ça, c'est Noureddin qui écrit Agent de Diable Moukanyi Ouango. Pourquoi il écrit Agent de Diable Moukanyi Ouango? Il se trouve que Noureddin a été nommé il a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles le 5 novembre 2019. Le 5 novembre. Alors, le 7 novembre 2019, c'est-à-dire deux jours après la nomination de Noureddin, Noureddin préside le conseil des ministres. Parce que je vous ai dit qu'Ali Bongo ne gère plus rien. Parce que cette lettre est une preuve qu'Ali Bongo est mort. Parce que c'est eux-là qui ont dit que les Mboumba, Jean-Pierre, avaient occupé la fonction de coordinateur un général des affaires présidentielles. Mais le Mboumba n'avait jamais écrit pendant l'exercice de cette haute fonction, il n'avait jamais écrit à un ministre lui donnant directement des ordres. Jamais. Quand moi je vous dis que Nouré est le président du Gabon, vous doutez. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Un coordinateur général des affaires présidentielles qui parle à un ministre. Bon, le président ne peut pas appeler Moukani pour dire à Moukani qu'à Moukani bon, moi je veux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Le président, Moukani, tu as vu comment un petit enfant te traite mal parce que vous vous avilissez. Vous n'êtes pas capable de dire à un petit enfant que non, 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 ça on ne peut pas accepter. Mais ce n'est que le début. Le petit enfant là, vous allez voir ce qu'il va vous faire. L'enfant que vous voyez là. Moi, j'avais vu en 88, 89, comment les Gabonais, en 87 même, comment des Gabonais de l'époque, quand Omar Bungu avait voulu nommer Ali, le père adoptif de Noureddin, il voulait le mettre ministre des Affaires étrangères. Ali avait plus de 30 ans, il avait peut-être 31 ou 32 ans. Les ministres avaient dit niettes, ils avaient dit à Omar que non, nous ne sommes pas d'accord. Il avait dit niettes parce qu'il savait que c'est une lourde responsabilité. Vous, un petit enfant de 27 ans, on ne sait pas ce qu'il a vu à la pizzeria, la pizzeria, c'est en train de fermer, vous lui donnez une autre responsabilité et il vous gère, il vous parle mal, il vous insulte, il n'a pas de respect pour vous parce que vous lui avez donné des responsabilités qui dépassent son entendement. Et il va continuer. Le petit là, lui, pour lui, pour Noureddin, le Gabon c'est un royaume, ce n'est rien d'autre qu'un royaume. Pour Noureddin, le Gabon est un royaume, il est roi, il est né là, il ne connaît rien d'autre. Noureddin a grandi au palais, il n'est pas arrivé au palais, il n'a pas aménagé au palais, il a grandi là, c'est chez lui. Mais c'est normal qu'il vous parle comme ça. Vous voulez qu'il vous parle comment? Ce n'est pas Pascaline qui avait dit que papa nous avait dit que les armoiries, la panthère là c'est Ali, l'autre panthère là c'est moi. Mais elle avait dit que les enfants ont été formés et élevés pour penser que le Gabon c'est pour eux. Vous êtes tentés de prendre ça comme un jeu. ce n'est pas un jeu. Vous voyez comment on vous parle? Regardez Moukani, Jean de Diable, regarde comment il te manque le respect. Parce que tu ne te respectes pas, tu es allé là-bas pour avoir l'argent. Parce que tu t'es dit bon je suis encore là, je vais me faire un peu de pognon comme ça les prochaines échéances électorales j'aurai de l'argent pour avoir les moyens de ma politique. Bon maintenant tu as vu à quel prix Jean de Diable à quel prix les moyens d'état politique en 2023 mais regarde quel prix? Tu vas ressembler à quoi demain? On va te sortir les lettres là dans les débats à la télé parce qu'en 2023 ça ne va pas être comme ça. 2023 ça va être manou à manou on te sort les vérités. Tu vas venir justifier tu vas parler le gros français comme tu aimes dire là je m'appelle machin tu vas dire ça à qui? On va te sortir ça? Là tu dois maintenant montrer que tu es un garçon tu n'as pas pris assez? Tu n'as pas pris assez? à mon Kany une courbe normalement tu devrais démissionner parce que Noureddin a outrepassé ses prorogatives à redemander et donner un ordre direct à un ministre pour lui dire que va enlever le recteur mais qui est-il? Mais on vous traite comme ça parce que vous leur avez donné mais enfin c'est pourquoi on vous traite comme des viandes on vous traite comme des viandes quand tu vois le chien ton chien que tu as appris que tu as élevé il vient trépiner sur toi ça veut dire qu'il te prend pour sa femme il faut le bastonner tu n'as rien pas vu Ndong Sima Ndong Sima on peut dire beaucoup de choses mais le papa là le côté là il n'a pas take bullshit from no one quand Krombesi a voulu blaguer avec lui ha mais il a damé le coup à Krombesi dans l'ascenseur il a démissionné deux jours plus trois jours plus il a dit je m'en fous il a pris il a damé le coup non 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 donc Sima donc Sima doesn't take bullshit from no one non mais Moukani enfin tu es Kojak mais tu peux damer le coup petit là lui dit mais comment petit mais pourquoi tu me prends pour qui enfin c'est pas possible on peut pas te parler comme ça c'est quand même toi Moukani tu es habité à Angonje c'est parce que tu es toujours à Kanda non tu disais à Kanda tu es habité à Kanda bon si tu es à Kanda mon Dieu mais démissionne le coup à Kanda lui c'est pas la peine au ventre au ventre il ne peut pas il ne comprend je ne sais pas si le coup à Kanda il n'a pas une femme c'est pas possible donc je disais je vais revenir sur l'histoire donc Noureddin est nommé le 5 novembre à la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles le 7e conseil des ministres et le 7 il prend une décision il vous savez je vous avais dit que Noureddin est en train de constituer son équipe donc le 7 il avait pendant la le truc là le conseil des ministres ils avaient procédé à des nominations donc Noureddin avait mis ces gens il avait nommé un certain nombre de personnes il y a eu des nominations donc il avait dit que les gars doivent aller là-bas au truc aller travailler à l'université alors il se trouve que M. Louis Ropivia qui est le recteur de l'université n'a pas accepté les nominations et c'est un garçon il a raison il a dit Niette moi je ne suis pas aux bêtises le professeur Ropivia a dit Niette moi j'aime les voilà un homme un garçon le professeur Ropivia a dit Niette ça c'est quoi c'est ça il n'a pas il n'a pas accepté Noureddin et il n'a pas accepté pas parce qu'il veut défier Noureddin mais parce que c'est pas normal ça ne se passe pas comme ça donc un comment il s'appelle Jean de Diable Moukani ne savait pas comment dire machin Noureddin a vu mais les gars que j'ai nommés ne sont pas non pas occupés leurs fonctions mais pour qu'ils n'occupent pas les fonctions il y a le recteur là-bas le recteur là-bas tout quand Noureddin a appris donc la décision a été prise en conseil des ministres la dénomination le 7 novembre 2019 il a entendu le 3 février donc deux mois plus tard Noureddin relance parce que ses amis se sont plaints mais tu nous as dit qu'on parle le gars là ne veut pas il envoie la lettre qui est sous mes yeux la lettre là il envoie la lettre à Moukani pour demander à Moukani d'aller enlever il a dit à Moukani d'aller enlever je vais vous lire un peu certains passages où vraiment il parle à Moukani comme si Moukani c'était son petit enfant à Moukani vous vous ridiculisez je vais vous lire des passages en désordre il dit à Moukani ceci dans un passage il dit monsieur le ministre la présidence de la république possède certaines informations sur la comptabilité des universités nationales c'est la raison pour laquelle grandit son étonnement de constater la mise en place d'un budget de 500 millions de francs CFA pour la célébration du cinquantenaire de l'université Omar Bongo au moment où celle-ci est en proie à d'énormes difficultés de fonctionnement je vous invite à ce sujet au rappel à l'ordre du recteur de l'université Omar Bongo tout en le sommant de respecter les prorogatives de l'institution qu'incarne le président de la république chef de l'état ça c'est Nouré Dino qui écrit au ministre donc il gronde le ministre en fait il le gronde en écrivant et il écrit en gras et il dit il dit encore à Moukany il gronde encore Moukany il a grondé Moukany dans beaucoup de choses il dit à moi il dit par ailleurs je vous serai gré de commander un audit financier de tous les établissements sous votre tutelle pour le compte des 5 dernières années et de m'en rendre compte donc Nouré Dino dit à Moukany que Moukany va faire l'audit des 5 dernières années de tous les établissements qui sont sous votre tutelle et vous venez me rendre compte pas rendre compte au président de la république vous rencontre à Nouré Dino à Tarzan Nouré Dino Nouré Dino c'est qui ? qui vous parle mal comme ça ? Nouré Dino tu as vu comment Nouré Dino te parle Moukany tu as vu comment Nouré Dino te parle mal ? un enfant de 27 ans il te parle comme tu es tu vas même faire quoi et on te gronde on te parle fort donc Nouré Dino parle maintenant au nom du chef de l'état mes frères vous aussi les pédigistes Ali Bongo ne peut pas parler à Moukany il ne peut pas convoquer Moukany comme j'ai vu avant de mettre la bande à la cruche en prison mais j'ai vu Ali c'est lui que vous appelez Ali appeler les ministres pour pour parler mais il ne peut pas il ne peut pas appeler Moukany mais il y a des entretiens toi tu n'as rien à dire Nouré Dino n'a rien à dire à Moukany normalement Nouré Dino a outrepassé ses prorrogatives il ne peut pas parler à un ministre comme ça tu n'as pas à lui parler comme ça la lettre est tellement sale que je ne sais même pas comment vous lire ça il croit Moukany dans beaucoup d'endroits il dit même il demande à Moukany d'aller d'aller chasser d'aller démettre de ses fonctions monsieur Marc lui Ropivia il demande d'aller lui faire le rappel à l'ordre mais enfin un petit enfant qui arrive hier c'est lui qui vous parle donc Ropivia donc Moukany qu'est-ce que Moukany a fait quand la lettre après la lettre Moukany s'est exécuté Moukany il s'est exécuté parce que Moukany il va encore faire quoi il sait que si on la lève ministre il est devenu ma boule on va lui parler fort ce n'est pas un garçon Moukany est parti donc gronder le professeur Ropivia oh machin mais Moukany il dit que tu dois il fallait mais Moukany il fallait mettre monsieur il fallait mettre les enfants là on allait rester tranquille pourquoi toi tu boudes tu vois maintenant tu boudes après il faut bouger lui il a son slogan si tu boudes il faudra que tu bouges machin regarde le blanc boudé il a bougé lui-même machin c'est comme ça maintenant il faut papa Ropivia dit mérée je vais voir ah mérée ton dapa si tu me parles comme ça je ne peux pas accepter d'être commandé par un gamin c'est comme ça que le vieux Ropivia il a fait sa lettre de démission comme un garçon il a fait sa lettre de démission le vieux Ropivia comme un homme papa Ropivia tu as mon respect quand tu as des enfants il faut montrer à tes enfants comment on est un homme oui il a dit que j'ai un certain âge et à partir de de ce certain âge que j'ai là je ne peux plus accepter qu'on me parle comme ça surtout par un enfant mérée n'aurait dit donc je ne mérite ton dapa quand j'ai un homme il n'y a un homme ou un homme ou un homme ou un homme ou un homme n'importe comment comme ça non 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 prenez vos choses ma kendi ronkalawami il a dit ma kendi le vieux est parti il a pris il s'appelait et ceci pour vous dire quoi cet épisode là voilà encore une autre chose qui vous démontre kendi bongo n'existe plus procédez à la déclaration de la vacance du pouvoir vous n'allez pas tenir moi je ne suis pas en train de bégayer ma kobi je vous regarde les yeux dans les yeux vous n'allez pas tenir et la famille bongo vous qui restez là en regardant à regarder c'est tout cela sans parler vous avez vu c'est que vous savez je suis contre la violence et je me battrai toujours pour qu'il n'y ait pas la violence au Gabon vous avez vous avez goûté à ce que la violence peut entraîner si le peuple vous savez déshumaniser quelqu'un c'est facile c'est la chose la plus facile je vous ai dit que ne suivez pas les gens que vous voyez calme là je vous ai dit ça les pays qui ont connu des atrocités les êtres humains dans ces pays ne sont pas différents de nous les gens que vous voyez souffrent j'ai demandé à la famille bongo venez parler et on arrange comment vous allez partir je vous dis ça doucement ce n'est pas moi n'ayez pas peur de moi maintenant moi je serai au contraire peut-être que je venais même vous protéger que non laissez pas alors ne les touchez pas mais attention c'est pas derrière attention ce n'est pas derrière attention c'est devant là où tu parles moi je ne fais que vous dire un maboule qui avance un maboule qui avance va aller plus loin que deux intellectuels qui sont assis je vous dis ne pensez pas que parce que vous êtes là ou vous êtes là que vous vous ne m'lève pas enfin que vous vous êtes là 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 donc ça ça ne me regarde pas je vous parle tous les jours vous voyez les âgéviens que je conseille hier c'est pas eux qu'on est en train de violer je vous le dis mes frères du PDG il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent partez partez tranquillement il y a les blancs qui sont avec vous en ce moment il y a l'union européenne moi je ne suis pas dans la haine ça ne m'intéresse pas je ne vais jamais demander à quelqu'un qui allait se tuer Noureddin ou bien aller taper Sidiabongo non mais je vous le dis que vous êtes nuls et de ce fait là vous même vous portez les germes de votre destruction votre incompétence fait ressortir des germes produit les germes de votre destruction votre auto-destruction votre incompétence parce que le petit là il raconte des conneries Noureddin raconte des conneries vous allez passer la vie à frustrer les gens frustrés 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 c'est pas ça la politique la politique c'est pas ça la politique c'est c'est l'addition des forces c'est pas la division ou la soustraction c'est l'addition des forces c'est ça la politique il faut additionner moi je ne fais que vous dire ça ne va pas durer dans très peu de temps vous pouvez continuer de faire mais ça vous regarde mais Papa Ropivia c'est un garçon Papa Ropivia tu as mon vraiment je ne sais pas si tu as des enfants vraiment vous les membres de la famille de Papa Ropivia vous devez être fier mais les Gabonais sont des gens bizarres chaque fois qu'on a un héros on va venir l'attraper on le met en prison vous n'allez rien faire il faut savoir protéger vos héros c'est comme ça que vous avez laissé zibabar allez en toul Papa Ropivia à wero ma à wero nero on nero mpolo à kewa à kewa mpolo tu es un garçon c'est pas les gens les diables m'kani vraiment c'est vraiment dommage moi je voulais en conclusion vous dire que Ali n'existe plus lorsqu'un président existe ce genre de bavure ne se passe pas dans un pays où il y a un président vous comprenez dans un pays où il y a un président on ne voit pas des choses comme ça et puis Noureddine tu n'es pas bon la politique tu ne connais pas laisse va faire les affaires je ne sais pas va tu ne connais pas mon petit tu vas te faire mal en tout cas ça ça vous regarde un 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 l'imboumba avait occupé la fonction avant Noureddine il n'avait jamais écrit un ministre la seule personne qui interpelle le ministre c'est le président de la république ou bien le vice-président de la république peut interpeller un ministre ou bien s'il est envoyé par le président bien entendu ou bien le le premier ministre peut interpeller Noureddine aurait dû passer par le premier ministre le premier ministre interpelle ou bien le président interpelle mais Noureddine ne peut pas signer une lettre et donner des instructions directes à un ministre c'est pas possible il ne peut pas il ne peut pas c'est pas possible c'est parce que le Gabon est devenu un véritable boxon politique c'est un bordel c'est pourquoi on voit ça sinon et Moukani tu es magistrat hors hiérarchie respecte un peu ce rang là à Moukani respecte comme ça c'est bien comment on te fait là et puis demain un matin tu vas te lever quand tout ça sera fini tu vas venir me montrer un peu comme Ali Ouakbar il montre maintenant que c'est un grand juriste quand Farjon était là Ali Ouakbar fermait sa bouche comme un garçon comme lui mais maintenant qu'Ali n'est pas à tombe maintenant tu vois maintenant Ouakbar montre maintenant qu'il s'écrit le français des poltron vraiment c'est pas possible en tout cas je voulais pas faire long merci de m'avoir vraiment je vous remercie beaucoup d'être de vous être connecté je respecte le moment que vous me consacrez nous allons nous quitter comme ça donc que Dieu protège le Gabon mes frères nous n'avons qu'un seul pays et c'est ce pays là sera ce que nous allons vouloir qu'il soit si on veut qu'il soit le désordre il sera le désordre si on veut qu'il soit l'ordre il sera aussi l'ordre bye bye